bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien ce jour 10 du calendrier de l'avent 10 oui déjà c'est bon on va pas le dire tous les jours mais enfin c'est un truc de fou ce mois de décembre alors aujourd'hui je vais mis la magnifique carte de la tour que beaucoup d'entre vous n'aiment pas moi je l'adore c'est une carte d'alignement c'est une carte de connexion divine bref on n'est pas là pour parler de taille on est juste par là pour vous rappeler qu'à l'atelier du 28 décembre je vais pas rentrer trop dans les détails sinon ça vous intéresse vous regardez en dessous c'est un atelier qu'aura lieu en live à 18 heures le 28 décembre mais aussi disponible en replay si ça vous intéresse inscrivez vous vite ça va très 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 vite ça se remplit je je pense que la salle sera pleine bien avant le 28 ans si vous voulez des explications vous regardez ou les vidéos d'hier ou d'avant-hier je les dis ou alors vous m'envoyez un petit mail et je vous envoie toutes les explications de ce magnifique atelier qui coûte 39 euros parce que si c'est le sujet c'est 39 euros c'est payable par paypal ou par virement voilà j'ai répondu à l'essentiel pour le reste pour en savoir plus vous me demandez aujourd'hui on va parler on va reparler de mec mec mental égaux caliméro un espèce de 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 petit vélo qu'on en a la tête qui tourne en permanence il a un truc particulier mec c'est qu'il exige toujours le verre à moitié plein c'est à dire qu'il veut toujours le mieux mais il ne sait voir que le verre à moitié vide ça veut dire quoi il ne peut il ne sait ça veut dire qu'il n'est jamais content qu'il ne sera jamais satisfait qu'il n'aura jamais ce qu'il veut donc comment c'est ça c'est pas à lui qu'on demande si ce qu'on doit faire c'est bien si on a le droit de faire ça si on peut faire ça c'est à notre partie divine qui se situe dans le royaume dont j'ai parlé hier situé dans le bassin si on doit le visualiser si on devait de visualiser mec c'est la tête c'est là haut le notre partie divine notre divinité elle est plutôt le plus bas possible dans notre vent elle est envoyée dans le bassin ça forme une cuvette elle touche le fond du fond de la cuvette le chakra sacré voilà donc vous le problème c'est que dans nos façons de vivre à nous on a toujours tendance à prendre nos décisions en fonction de m et on est en permanence déçu en permanence pas content en permanence parce que il veut il veut tout parfait mais il est incapable de voir ce qui est parfait puisque c'est jamais assez ou c'est trop où on n'est pas assez où c'est dangereux bref il passe son temps à nous envoyer ces injonctions là alors il s'agit pas de lui dire de complètement l'ignorer mais pour nos décisions de vie pour tout ce qu'on a envie de manifester ce n'est pas le bon endroit pourquoi ça marche pas pour vous pourquoi aujourd'hui vous n'obtenez pas ce que vous voulez vous avez le sentiment d'avoir une vie de misère parce que c'est vous qui l'a décrivé comme ça et bien c'est parce que toutes vos demandes vous les faites dans votre tête et lui il ne sait pas faire déjà et en plus il ne sait même pas reconnaître quand c'est bien il ne sait même pas reconnaître quand il ya eu un effort regardez quand vous faites quelque chose de bien quand vous avez le sentiment pas une petite voix qui va dire ouais mais enfin tu comprends truc il a fait mieux que toi ouais mais bon tu as mis du temps ouais mais bon machin ah oui mais ça va pas durer voyez toutes ces petites phrases oui mais bon à ton temps et t'énerve pas c'est pas ta fait pas ta ventarde ça va pas durer ou tu as vu sophie elle est vraiment plus jolie que toi tu as vu tartan pion noël est plus mince ça n'arrête jamais donc vous vous êtes tout le temps frustré vous voulez tout le temps plus et encore et encore et encore et encore et au bout d'un moment vous savez même plus que vous voulez et au bout d'un moment vous êtes épuisé pourquoi je dis ça parce que j'ai vécu ça et un jour j'ai arrêté ça parce que je me suis dit cette course à vouloir satisfaire mec va me tuer clairement symboliquement je suis épuisé ça s'appelle le burn out quand même c'est vraiment enfin une des définitions du burn out c'est ça c'est en permanence vouloir satisfaire quelqu'un fin mec un mental égo égo cali miro qui de toute façon nous seront jamais satisfaits pour ça que c'est pas avec eux que ça se passe ce truc là on fait d'autres trucs avec eux mais pas ça donc aujourd'hui si vous sentez que vous êtes tout le temps en train de courir après quelque chose vous n'êtes jamais content ou que vous voulez toujours plus vous êtes toujours en train de vous comparer ou voilà oui tous ces trucs là qui viennent vous gâcher que vous n'arrivez pas à profiter dire waouh c'est trop génial ma vie que vous voyez toujours ce qui va pas jamais ce qui va voyez vers à moitié vide et pas vers à moitié plein c'est parce que vous êtes dans votre tête donc descendez dans votre bassin descendez dans votre chakra asseyez vous sur votre chakra sacré parce que c'est là où vous retrouverez la paix et c'est là où vous pourrez manifester ce que vous voulez venir comment on fait pas n'est travailler avec moi vous faites le tout seul c'est ça qu'on apprend entre autres voilà je vous souhaite un très 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 beau jour 10 de l'avant et on se retrouve demain